Aujourd'hui, petite vidéo pour grandes nouvelles, je vous parle de ma suite de plugins préférés pour Photoshop et Lightroom. Je vais vous parler de la Nik Collection version 6.3. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, la Nik Collection fait partie de ces logiciels que j'aime utiliser pour retoucher mes photos. Mais petit rappel quand même pour ceux qui ne la connaissent pas encore, qu'est ce que c'est que la Nik Collection ? Et bien la Nik Collection c'est tout simplement une suite de huit logiciels que la société française Dave So a racheté à Google en 2017 et qui vient d'être totalement refondu aujourd'hui avec cette nouvelle version 6.3. Alors cette nouvelle version offre plus de stabilité et de rapidité et surtout une expérience utilisateur plus abouti. Et on va le voir juste après, elle comprend aussi deux mises à jour importantes pour deux des huit logiciels. Enfin notez aussi que cette nouvelle version est totalement compatible avec Windows, Mac OS et Apple Silicon. Aujourd'hui la Nik Collection c'est des outils plus puissants qui s'intègrent parfaitement dans votre flux de travail. Et pour moi ils sont une excellente alternative à Photoshop ou tout au moins une super aide puisqu'ils sont simples, rapides et intuitifs à utiliser. Avec eux pas besoin d'avoir un bac plus 15 en Photoshop pour les utiliser. Oui parce que vous savez ce qu'on dit, on sait quand on ouvre Photoshop mais on ne sait jamais quand on va le refermer. Ce que vous devez savoir aussi c'est que ces logiciels se téléchargent en plugin ou en stand alone, c'est à dire en appli autonome. Donc c'est une excellente nouvelle pour celles et ceux qui n'ont pas de logiciel de retouche photo. Si vous n'avez ni Photoshop, ni Lightroom, ni Dayso Photolab ou encore un autre logiciel, et bien c'est une solution puisque vous pouvez les utiliser en application seul. Sachez aussi que si vous avez une ancienne version de la Nik Collection, vous pouvez télécharger cette dernière version, la nouvelle version en parallèle de votre ancienne version. Donc pas de soucis, vous ne prenez aucun risque, vous ne pouvez pas effacer votre ancienne version. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez essayer gratuitement la nouvelle version de la Nik Collection pendant 30 jours et là, pas besoin de renseigner votre carte bancaire. Alors avant de passer à la présentation sur l'ordinateur, je tenais à vous dire que je ne recommande jamais un produit ou un service que je n'utilise pas moi-même et dont je ne suis pas satisfait à 100%. Donc ici, si je vous en parle, c'est que vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors la Nik Collection, c'est donc une suite de 8 plugins que vous pouvez télécharger directement sur leur site. On va passer tout de suite à la présentation de ces plugins. Alors voilà, vous avez donc ici tous les plugins qui sont là. Ils sont là tous les 8. Nik Color FX qui vous permet d'améliorer les couleurs de vos photos avec une série de filtres qui vont modifier la couleur, la tonalité, le contraste, etc. Vous avez ensuite Nik Analog FX qui vous permet d'appliquer des effets vintage à vos photos. Donc ça reprend les looks de pellicules argentiques, ce qui vous permet de donner un style ancien à vos photos. Ensuite, on a Nik Define qui vous permet d'éliminer le bruit numérique. Un logiciel qui vaut ce qui vaut, mais qui a le mérite d'exister pour ceux qui n'ont pas de logiciel de retouche photo. Nik HDR FX. Donc là, on va en parler aujourd'hui puisque c'est l'un des deux logiciels qui a bénéficié d'une mise à jour majeure très importante. Donc qui vous permet de créer des photos en HDR, donc qui vous permet de fusionner plusieurs photos à différents types d'expositions ou une seule photo aussi, on va le voir. Ensuite, vous avez certainement mon logiciel préféré, Nik Silver FX. Alors là, c'est un logiciel qui vous permet de créer des images en noir et blanc d'une beauté mais indescriptible. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur la création de photos à la manière d'Ancel Adams. Vous avez ensuite Nik Viveza. Donc là, on va aussi toucher à la couleur, mais de manière plus audacieuse, plus créative. C'est un logiciel très intéressant que je ne connaissais pas beaucoup jusqu'à peu, jusqu'à il y a peu, et que je vais pratiquer un peu plus pour voir ce qu'il a dans le ventre. Ensuite, on a Nik Sharpener. Alors, c'est le deuxième logiciel qui a bénéficié d'une mise à jour importante, qui vous permet d'améliorer vos images au niveau de la netteté, et c'est assez bluffant. Et enfin, on a Nik Perspective, donc qui vous permet de corriger la géométrie de vos photos. Donc, les perspectives, bien sûr, mais aussi les distorsions. C'est un logiciel très intéressant pour toutes celles et ceux qui font de la photographie d'architecture, la photographie en ville, là où on a besoin d'avoir des volumes et des lignes qui soient droites et non déformées par les optiques de l'appareil photo, enfin de l'objectif de l'appareil photo. Ensuite, vous voyez que vous pouvez télécharger ici avec l'essai gratuit les plugins. Donc, encore une fois, pas besoin de carte bancaire. Vous pouvez les télécharger et les essayer pendant 30 jours gratuitement. Donc, faites-le surtout. Je vous invite à saisir l'occasion de les tester. Et ensuite, vous avez les 8 plugins qui sont là. Je vous invite aussi à aller sur le site de Nik Collection qui vous explique en détail les différents logiciels. Et nous, on va tout de suite aller dans Photoshop, puisque c'est principalement dans ce logiciel que j'utilise les plugins, aussi dans Lightroom, mais surtout dans Photoshop. Donc, si vous n'avez pas Photoshop ou Lightroom ou Affinity, puisque ils sont maintenant aussi compatibles avec Affinity, et DxO Photolab, bien évidemment. Mais là, je trouve que c'est moins pertinent de les utiliser dans ce type de logiciel. Eh bien, vous pouvez les utiliser de manière autonome, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est un vrai plus pour toutes celles et ceux qui n'ont pas de logiciel de retouche photo ou qui hésitent à investir dans un abonnement. Je pense surtout aux abonnements qui en freinent beaucoup parmi vous. Donc là, vous l'achetez une fois et vous êtes tranquille. Nous voici donc dans Photoshop. Et j'ai choisi cette image pour illustrer mes propos au niveau de deux des logiciels de la Nik Collection. Donc, on va surtout voir Nik 6 HDRFX et Nik 6 Sharpener, qui se décompose en deux sous-logiciels. Nik 6 Pre-Sharpener, Nik 6 Sharpener Output. On va commencer donc par HDRFX. Donc, vous voyez ici, lorsque vous ouvrez Photoshop, vous avez le panneau de la Nik Collection qui vous permet de sélectionner le logiciel que vous souhaitez utiliser. Donc, c'est très simple. Ici, eh bien, on va choisir. Vous voyez, il y a deux versions de Nik HDRFX. Il y a Multiple Exposures et Single Image. Donc, cela veut dire que vous pouvez utiliser ce logiciel soit lorsque vous avez plusieurs images à fusionner. Typiquement, une image sous-exposée, une image correctement exposée et une image sur-exposée. Donc là, vous utilisez cette version-là de HDRFX. Si vous n'avez qu'une seule image comme moi ici, eh bien, vous sélectionnez Ton Mapping Single Image. Et là, on va pouvoir créer très rapidement, en fait, une image très équilibrée au niveau des tons, des couleurs et des contrastes. Voilà. Donc, je sélectionne HDRFX Simple Single Image. Le logiciel se lance. Vous voyez, c'est très rapide. Et il vous propose d'emblée une version HDR. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, je ne m'arrête jamais à cette version-là puisque c'est vraiment quelque chose de pas exploitable en l'état. Il faut être honnête. Alors, avant de commencer la retouche, je vais expliquer rapidement pour celles et ceux qui ne connaissent pas Ney Collection comment il fonctionne. Et vous voyez qu'il fonctionne sur la base de la plupart des logiciels de retouche photo. C'est-à-dire que vous avez l'image au centre, à gauche et à droite, deux colonnes avec des outils et des instruments qui vous permettent de retoucher votre image. Alors, ici, cette image, on va l'améliorer. Bien sûr, vous avez ici tous les filtres. Vous voyez, donc là, vous avez 45 filtres, dont 6 filtres artistiques, 4 filtres paysages, 5 filtres surréalistes, 4 en architecture, 17 qu'ils ont nommés en vogue et 9 réalistes. Alors, moi, je vais vous avouer, il y en a un que j'aime beaucoup. C'est celui-ci, le lumineux. Et vous voyez que tout de suite, c'est pas mal du tout. On a immédiatement, en un seul clic, un rendu qui est beaucoup plus exploitable que la version qui nous est proposée lors de l'ouverture du logiciel. Ce que je fais régulièrement, c'est que je regarde comment ça s'est ouvert. Donc, on note ici déjà toutes les tâches de poussière sur mon capteur que je vais devoir corriger. Et on a ici la possibilité de modifier encore, à notre gré, l'exposition, les ombres, etc. Donc là, je vais pas entrer dans le détail. Ça sert à rien. C'est pas l'objet de cette vidéo. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est aussi, au niveau des nouveautés, l'ajout, en fait, des réglages sélectifs. Donc, les points de contrôle et les lignes de contrôle. Donc, ils constituent la fameuse technologie YouPoint qui vous permet de créer des masques et donc de retoucher ici, et bien encore, davantage de choses de manière sélective, de manière locale. Je vais donc vous montrer comment utiliser la ligne de contrôle qui est la nouveauté. Vous allez pouvoir tirer une ligne, un peu à la manière d'un filtre gradué. Mais sur cette ligne, vous allez pouvoir changer, eh bien, tout simplement, l'endroit que vous voulez sélectionner. Donc, vous voyez cette petite pipette. Vous la positionnez là où vous voulez dans l'image, là où vous voulez modifier les pixels. Donc, les pixels que j'ai sélectionnés ici seront tous modifiés. Par exemple, ici, si je veux modifier l'exposition, eh bien, il n'y a que dans cette partie-là que je modifierai l'exposition. Donc, vous voyez, les nuages, ici, ne sont pas impactés. J'épaissis volontairement le trait. Et donc, vous voyez que c'est très très précis. C'est chirurgical et ça permet de faire des retouches très subtiles. Vous voyez, donc, c'est vraiment très intéressant. À noter que vous avez aussi, vous voyez ici, les différents curseurs qui s'affichent. Vous les retrouvez ici sur la droite. Donc, vous pouvez aussi modifier les curseurs de cette manière-là. Voilà. Donc, ça, c'est une très grande nouveauté. Vous avez la sélectivité des couleurs, ici, avec la luminance. Vous voyez que vous pouvez aussi régler, selon la luminance des couleurs, la zone de sélection ou la chrominance, donc la couleur en elle-même. Et avec tout ça, eh bien, vous pouvez faire énormément de choses. C'est là où je vous dis que c'est une suite de plugins qui est créée et conçue pour libérer votre créativité, puisque là, les limites sont sans fin. Et donc, voilà, au niveau de la ligne de contrôle, je vous invite à explorer tous ces différents filtres. Vous en avez certainement d'autres qui sont très intéressants. Donc, il y en a qui sont vraiment un peu, voilà, fin de l'été, celui-ci. OK. Des filtres en noir et blanc. Voilà. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous pouvez les créer vous-même aussi. Vous pouvez les enregistrer. Vous voyez, enregistrez ici le pré-réglage. Et ça vous permet de créer vous-même des filtres. S'il y a des photos, des styles de photos que vous souhaitez appliquer plusieurs fois, eh bien, enregistrez le pré-réglage. Vous pourrez l'appliquer en un seul clic après. Vous avez ici la méthode HDR. Donc, je vais revenir à mon filtre lumineux qui était, voilà, ici. Alors, vous pouvez, par exemple, renforcer le détail de la photo. Vous voyez. Bon, c'est pas... Moi, j'aime pas, mais voilà. Renforcer le côté dramatique. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent le côté dramatique ? Ouais, là, c'est aussi, c'est... On est sur un niveau de détail très important. Et la profondeur. Alors, la profondeur, ouais, c'est... Effectivement, ça rend... Rajoute un effet de profondeur dans l'image. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre image modifiée, eh bien, on va pouvoir, par exemple, regarder l'avant-l'après. Alors, vous voyez, là, c'est l'ancien filtre. Le filtre qui est proposé automatiquement et le filtre que j'ai choisi avec la ligne de contrôle qui me permet d'assombrir un peu le haut du ciel. Et on va convertir cette image en objet dynamique, en smart object, et qui vous permettra, en fait, ensuite, dans Photoshop, de pouvoir retoucher cette image de manière non destructive. Voilà, on applique. Et on va basculer automatiquement dans Photoshop avec l'image corrigée. Et on va pouvoir continuer les corruptions, mais de manière non destructive. Et ça, c'est important. Alors, je vais être tout à fait franc avec vous. Ni que pre-sharpener, je ne l'utilise pas. C'est quelque chose qui... À tort, certainement, mais je ne ressens pas le besoin de l'utiliser. C'est quelque chose qui vous permet d'améliorer, on va dire, le piqué de votre image avant d'effectuer les retouches, qui vous permet, en fait, d'avoir une bonne base de travail au niveau de la netteté de votre image. Et ensuite, une fois que vous avez effectué les retouches et que vous voulez imprimer votre image, vous utilisez Knit sharpener output. Donc, avant d'utiliser Knit sharpener output, vous devez vérifier la taille de votre image. Donc, si vous voulez l'imprimer dans une certaine taille, vérifiez la taille de l'image. Ici, taille de l'image. Et donc, vous allez modifier ici la taille que vous souhaitez. Et ça, c'est important à faire avant d'entrer dans Knit sharpener output. Ça vous permettra d'optimiser les réglages au niveau de la netteté. Donc, vous cliquez sur Knit sharpener output. On arrive dans l'interface que vous reconnaissez. Là, il n'y a rien de nouveau. Je veux dire, c'est toujours sur le même modèle. Alors, on a en fait quelques cases à clocher. Donc, vous avez ici dans le tapis déroulant l'utilisation finale qui sera faite de votre image. Est-ce que c'est pour un écran ? Est-ce que c'est pour une imprimante jet d'encre ? Etc. Vous avez ici un curseur intensité adaptative qui est par défaut à 50 %, qui vous permet d'affiner l'adaptation en fait de la netteté à votre image. Et ensuite, l'accentuation créative. Donc, là, on va voir si on peut ajouter encore de la netteté à l'image, vous voyez, ou la réduire. Mais le but ici, c'est surtout en général de l'affiner. Alors, vous avez ici, et c'est la nouveauté, les points de contrôle et les lignes de contrôle. Donc, si vous souhaitez ajouter de la netteté, par exemple ici, comme moi, sur mon image, sur le premier plan, vous voyez que la texture de la terre des ocres du Luberon est tout à fait intéressante et particulière, eh bien, je pourrais très bien utiliser une ligne de contrôle comme ceci avec une pipette que je placerai certainement ici. On va aller voir le masque. Vous voyez que là, en fonction de là où je positionne ma pipette, eh bien, on sélectionne des zones différentes de l'image. On va dire qu'ici, c'est plutôt pas mal. Je vais baisser un petit peu la ligne de contrôle. Et voilà. Donc là, on va essayer de choisir un. Voilà. Et là, on va jouer donc sur la luminance. Vous voyez. Donc, c'est pas sur la luminance que je vais jouer, mais plutôt sur la chrominance. Voilà. De sorte à éviter les arbres, ici, qui sont aussi sélectionnés. Vous voyez. Et une fois que c'est fait, on va désactiver le filtre. Et on va augmenter, par exemple, l'intensité de l'accentuation de la sortie. Voilà. La structure, pourquoi pas. Le contraste local. Vous voyez. Il y a tout un tas de curseurs qui vous permettent d'affiner la netteté de votre image. Tout ça pour qu'elle soit optimale lorsque vous l'avez imprimée ou lorsque vous l'exportez sur vos réseaux sociaux, par exemple, sur Instagram, etc. Donc, on clique ici sur « Appliquer ». On convertit en objet dynamique, si vous le souhaitez, et pour faire des retouches non destructives par la suite dans Photoshop. Et l'image est emballée dans Photoshop. Voilà. Donc, vous voyez ici « Nik Sharpener Output ». Et ici, l'image qui correspond à Nik HDRFX. Vous voyez que si on zoome sur l'image, donc là, on a ceci. Et là, on va faire la même chose. Hop. Vous voyez que la netteté est quand même nettement améliorée ici sur ce segment de l'image. C'est flagrant. Donc, voilà. Les nouveautés de Nik HDRFX et Nik Sharpener Output. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que si vous ne connaissiez pas la Nik Collection, eh bien, vous en savez maintenant un peu plus sur ses capacités et que vous avez compris à quel point ils étaient destinés à booster votre créativité avec une infinité de filtres, d'effets et de réglages premium. Comme vous l'avez vu, ces logiciels sont très simples à utiliser sans pour autant faire de compromis sur les performances puisque avec les corrections optiques, l'amélioration de la netteté et les fusions HDR, eh bien, les résultats sont au rendez-vous. L'énorme avantage aussi pour moi, c'est cette technologie, cette fameuse technologie Upoint qui vous permet de créer des masques très facilement, très simplement et qui vous donne des résultats professionnels en quelques secondes. Alors, cela ne vous empêche pas de pratiquer puisque, encore une fois, c'est du matériel. C'est un logiciel qu'il faut apprendre à utiliser et donc à maîtriser. Mais je vous rassure tout de suite, c'est assez rapide comparé à d'autres logiciels comme Photoshop ou même Lightroom. Enfin, le dernier point, et pour moi qui n'est pas neutre, c'est le rapport qualité-prix. Alors, comme vous le savez, j'accorde beaucoup d'importance à cet aspect-là puisque la photographie, c'est une passion qui coûte cher et donc, quand on peut faire quelques économies, eh bien, il ne faut pas s'en priver. Et là, ici, DXO fait fort aussi puisqu'il nous propose une suite de logiciels très performants, sans formule d'abonnement. Donc, si vous aviez une ancienne version, sachez que la mise à jour, alors ancienne version, je veux dire 4 ou 5, pour ceux qui ont la version 6, la nouvelle version, la dernière version, la 6.3 est gratuite. En revanche, pour ceux et celles qui ont la version 4 et 5, la mise à jour vers la 6.3 vous coûtera 79 euros. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, la licence perpétuelle coûte 149 euros. Donc là, c'est un investissement sur l'avenir, sur les années à venir, puisque ça vous permet d'avoir un panel de logiciels très complet pour à peine 150 euros. Et ça, j'avoue que c'est très, très intéressant au niveau rapport qualité-prix. Enfin, rappelez-vous, vous avez 30 jours d'essai gratuits, sans carte bancaire, et vous pouvez installer cette version de la Nik Collection sur un maximum de 3 ordinateurs, ce qui est pas mal. Voilà, je vous mets les liens juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à la télécharger pour l'essayer, et vous faire votre propre opinion, c'est le plus important, puisque moi je vous dis ce que je préfère, mais il n'empêche que vous devez vous faire votre propre opinion. Donc testez-la, essayez-la, et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Il y a certainement des choses que je n'ai pas encore vues. Et puis dites-moi aussi comment vous l'utilisez, parce que ça, ça m'intéresse aussi, j'aime apprendre des autres. Et tout le monde pourra en profiter. Le but pour moi, c'est de générer une communauté engagée, qui interagit entre elles. Et c'est comme ça qu'on apprend. Moi, c'est comme ça que j'ai appris la photo. A l'époque, il n'y avait pas de numérique, c'était en direct, c'était en face à face avec d'autres photographes. Mais c'est pour moi la meilleure façon de progresser. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la Nik Collection et sur DxO, parce qu'on va refaire un petit tour d'horizon de tout ça, histoire de vous aider à progresser en retouche photo et sans pour autant y laisser tout votre temps libre. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de bonnes photos et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501